Les plans diaboliques de Smoky ont été ruinés, mais de nombreux autres chasseurs ont eu la même idée, et nos amis auront certainement des aventures mouvementées. Bonjour les enfants, il est temps de se lever. Papa, tout de suite, on peut rester cinq minutes ? Vous préférez traîner au lit ? Vous ne voulez pas voir la surprise ? La surprise ? Quelle surprise ? Levez-vous et venez voir. Voilà, Tony, c'est pour Bibi-Foq et toi. Vous serez bien mieux là. C'est fantastique ! Suivez-moi, on va visiter la maison. Vous serez bien plus à l'aise. Tommy, toi tu dors là. Et Bibi-Foq, toi tu dors ici. Je vais vous montrer encore autre chose. Ça, c'est pour Bibi-Foq. Ça ne lui posera aucun problème. Allez, à ton tour maintenant. Essaie. Un peu de courage, c'est pas si terrible. Ah, non, n'aie pas peur. Maintenant, venez dehors. Vous allez être étonnés. Tommy, Emma, vous avez chacun le vôtre. Fantastique ! Comme ça, je vais pouvoir explorer tout le Groenland. Regarde, Tommy. C'est un poste radio-émetteur-récepteur. Et ça, c'est un radar. Oui, tu en auras besoin si tu dois signaler la présence des chasseurs. Regarde, c'est très simple. Oui, ça ne pose aucun problème. Qu'est-ce que vous regardez ? Oh, les esquimaux qui sont là en dessous, pourvu qu'ils ne découvrent pas ce que vous avez fait. Ça ne risque pas. Tant Paul a tout prévu. Alors, tu viens, Emma ? On fait la course. Je prends Bibi-Foq avec moi. Je parie que je gagne. Que fait donc cet hélicoptère ? Bibi-Foq a un sombre au pressentiment. Tu ne dors pas, Bibi-Foq. Cet hélicoptère te rappelle de mauvais souvenirs. Bibi-Foq ? Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu n'as pas dormi dans ton lit ? Allez, réveille-toi. Tu n'as pas assez dormi ou quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est cet hélicoptère ? Mais tu n'as pas à t'inquiéter, voyons. Il est parti. Il est très loin maintenant. Tu veux qu'on aille voir ? D'accord. En route. Emma, tu viens ? Il faut retrouver cet hélicoptère. Bibi-Foq a peur et je veux lui montrer qu'il n'y a pas de danger. D'accord. Pendant ce temps-là, pas très loin, des phoques se prélassent au soleil, inconscients du danger qui les guette. Il y a un troupeau de 50 têtes. Il y a un groupe de bébés phoques juste devant nous. Allez, atterrissez vite. Oui, tu as raison, je vais voir. Oh, alors ça va être une partie de plaisir. Le Groenland est immense. Et Tommy, Emma et Bibi-Foq n'ont toujours pas trouvé de traces qui pourraient les mener auprès de l'hélicoptère. Il n'y a rien devant nous. Tu veux aller jusqu'à l'iceberg pour être sûr ? D'accord. On va voir si notre cadeau marche bien. Oui ! Yeah ! Je parie qu'on va trouver quelque chose. Je suis certain. Il faut qu'on commence à surveiller la région. Branche le radar, Emma. Il y a une masse de métal dans cet iceberg. Il y a quelque chose en métal derrière cette glace. Viens vite, Emma. Regarde, il y a des marches taillées dans la glace. Il faut aller voir. Je connais cet homme là-bas. Bon, assez perdu de temps, il faut se réveiller. On n'a pas fait le voyage juste ici pour dormir. Mais on n'est quand même pas des bêtes. Écoute, mon grand, si ça ne te plaît pas, il y a des tas de types qui rêveraient de pouvoir travailler ici. Alors un peu de nerf. Alors, comment ça marche, Larry ? Très franchement, j'ai rentré plusieurs fois les comptes et vous dépensez tous vos bénéfices. Je peux dépenser ce que je veux ? C'est moi qui ai monté cette combine. Oui, je sais, je le sais. Mais j'ai quand même le droit de faire des comptes montées. Écoute, je te paye pour tenir ma comptabilité. Alors tu fais ton travail ou tu files sur une île déserte. Bon, d'accord, pas trop. Qu'est-ce que vous attendez pour travailler ? Vous voulez que je vous aide ? Pourvu que ça ne soit pas ce que je crois, il faut aller voir ça de plus près. Qu'est-ce que tu as trouvé, Baby Phok ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il faut faire quelque chose, Tommy. On a fait une promesse, tu te rappelles ? J'ai bien une idée. Il faut attendre qu'il fasse nuit noire. Bon, eh bien, on n'a qu'à attendre. Ils vont avoir une mauvaise surprise. Ils ne pourront pas faire démarrer l'hélicoptère. Ça ne va pas être facile d'attraper des phoques avec un hélicoptère qui ne marche pas. Groupe P, embarcation 9, section D, 3. Groupe C, embarcation 1, section D, 2. Voilà, alors on se retrouve là-bas et moi, je vais prendre l'hélicoptère. Qu'est-ce que tu fais ? Dépêche-toi, on devrait déjà être loin. Qu'est-ce qui se passe, Tommy ? Je ne sais pas. Il n'aurait jamais dû démarrer. Qu'est-ce qui se passe, Tommy ? Hein ? Oh, mais... Oh, non ! Oh, là, là 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 ! Oh, là ! Viens voir ! Attrapez-les, ce soir, ces petites bestes ! Ça ! Nous sommes à leur coûter cher ! On est bloqués ! Il faut faire demi-tour, vite ! De l'essence ! Oh, ça va, j'ai une idée ! Ah, non, hein ! Fais pas ça ! Oh, là, là, là ! Où est-ce que... C'est le moment d'en profiter ! On y va ! Ils sont bons ! Je crois qu'on n'est pas prêts de les revoir ! Tommy et Emma avaient une fois de plus réussi à sauver leurs amis bébé Phoc ! Mais pourront-ils encore longtemps repousser les assauts de tous ces hommes, prêts à tout pour de l'argent ? Merci, c'est ça !